L'école standard contrôlait notre temps, mais pas notre attention. C'est pour ça qu'on passait 7 heures par jour à l'école, mais qu'au final on s'ennuyait tellement qu'on retenait rien. Une école sans prof, une école ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, une école fondée en 2013 par Xavier Niel entre autres, et dans laquelle on apprend le métier de développeur, ou du moins tous les métiers liés au numérique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Thomas, et aujourd'hui je vais vous faire le bilan des 3 années que j'ai passées à 42, une école un peu spéciale qui ne délivre pas de diplôme, mais qui vous donne des compétences assez solides. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à vous dire une seule chose, c'est que tout ce que je vais exprimer par la suite n'est que ma vision des choses, et je sais que chaque étudiant a à peu près une vision différente de l'école, pour la simple et bonne raison qu'à 42 on fait ce qu'on veut, on apprend ce qu'on veut, on se dirige un petit peu vers les choses qui nous plaisent, et je sais que tous les étudiants n'ont pas la même vision de l'école. Ceci étant dit, je vais vous en dire un petit peu plus sur moi. Donc je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans, aujourd'hui je suis expatrié à Malte, donc j'ai quitté la France il y a quelques mois. A la base je suis développeur web et aujourd'hui je suis entrepreneur. Alors je sais qu'entrepreneur c'est un mot assez vague, mais ce sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai passé mon bac à Chambéry et j'ai passé un bac STMG. En STMG, en terminale, on choisit une option, et moi j'ai choisi l'informatique pour la simple et bonne raison que mon père téléchargeait des films sur internet et je voulais faire exactement la même chose. Et là chamboulement, je suis arrivé le premier jour et je suis tombé sur le meilleur prof de toute ma vie. Dédicace à Monsieur Pietre. Ce prof, il nous a fait réaliser notre premier site web et il fonctionnait totalement différemment de toutes les personnes que j'avais pu rencontrer avant. Je ne suis pas allé à 42 direct après le bac. D'ailleurs j'ai eu le bac grâce à l'informatique, by the way, merci encore à Monsieur Pietre. J'ai suivi un cursus standard, je suis allé en BTS. Au bout de 3 mois, j'ai eu 18 de moyenne. Je me suis dit, il se passe un truc bizarre, j'ai eu la moitié toute ma vie. J'ai arrêté au bout de 3 mois parce que je trouvais qu'il y avait un truc qui clochait. A la fin de ce BTS, je voulais faire la piscine de 42, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Sauf que la prochaine session était en juillet et du coup, entre temps, j'ai eu l'opportunité de partir aux Etats-Unis et j'ai bossé en cuisine pendant quasiment un an aux Etats-Unis et je suis rentré seulement pour faire ma piscine. Donc avant de vous expliquer comment 42 fonctionne, de A à Z, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi 42. Donc déjà d'une, je savais que l'école, ce n'était pas fait pour moi. Donc de base, je ne pouvais pas apprendre à l'école, ça me saoulait. De deux, j'avais rencontré ce prof magnifique qui m'avait parlé de 42 et moi, ça me bottait vraiment. De trois, j'avais réalisé un ou deux sites web, donc je voulais vraiment devenir développeur. C'est un truc dans lequel je ne comptais pas mes heures et vraiment, je m'éclatais à faire ça. Alors une dernière raison pour laquelle je suis allé à 42, c'est qu'à 42, on apprend autrement. Alors par exemple, quand j'étais en première, j'ai posé une question à ma prof de maths et je lui ai dit « Madame, s'il vous plaît, vous pouvez me dire pourquoi on apprend les vecteurs ? » Elle m'a dit « Parce que c'est au programme. » Je lui ai dit « Oui, mais à quoi ça me servira les vecteurs plus tard ? » Et là, la prof a bloqué et elle n'a pas su me répondre. Et je me suis dit « Waouh ! » Je me suis dit « Mais en fait, ça ne sert à rien. S'ils ne savent pas, même eux, ce qu'ils nous enseignent et à quoi ça va nous servir, pourquoi on l'apprend ? » Donc, j'ai complètement décroché de l'école à partir de cette petite réponse, de cette petite question même que j'avais posée à ma prof. Et j'ai remarqué au fur et à mesure qu'à 42, on s'y prenait totalement différent. Et pour reparler des vecteurs, j'ai fait un projet à 42 dans lequel on devait tracer des lignes sur un terminal pour rendre un objet 3D. Je vous mettrai le projet juste ici. Et pour faire ce projet, on devait tracer nos lignes pixel par pixel et on avait besoin des vecteurs. Et là, j'avais un objectif. Je savais ce qu'il me fallait pour l'atteindre. Et le soir, à 22h, un dimanche, j'ai appris les vecteurs avec grand plaisir parce qu'il fallait que je réalise cet objectif. Je savais enfin à quoi ça allait me servir. Je ne demandais pas grand-chose. Alors, pour vous en dire plus sur le fonctionnement de 42, déjà à l'entrée, eh bien 42, c'est gratuit. Ça coûte zéro. On peut y aller à partir de 18 ans ou si on a le bac. J'ai même vu des personnes de 15 ans arriver à 42 parce qu'elles avaient déjà le bac. Et maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. Donc, de 18 ans à 50, 60, 70 ans. Il y a vraiment un petit peu tous les profils à 42. 42, c'est une école qui se fait en niveau. On finit l'école dès qu'on a atteint le niveau 21. 42 a gamifié le fait d'apprendre des choses et a fait de l'école un jeu. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, l'école standard contrôlait notre temps, mais pas notre attention. C'est pour ça qu'on passait 7 heures par jour à l'école, mais qu'au final, on s'ennuyait tellement qu'on ne retenait rien. À 42, c'est l'effet inverse. On ne contrôle pas ton temps. Tu peux partir de l'école pendant 6 mois. Il n'y a personne qui va te dire « reviens ». Mais par contre, on contrôle ton attention par le fait de gamifier l'école. On sait qu'on passe beaucoup de temps devant des jeux. En tout cas, moi, j'ai vu des gens passer un temps hallucinant devant des jeux et je les comprends parce que c'est addictif. Et au final, quand on mêle attention et temps, eh bien, on apprend 10, 20, 30 fois plus vite. Je peux vous le garantir. Alors, à 42, déjà, pour y entrer, on fait un test en ligne sur le site 42.fr. Je vous laisserai aller voir. Et après, on est sélectionné pour passer la piscine. La piscine, c'est un mois de test à l'école où je dormais par terre parce que je venais de Savoie. L'école était à Paris, donc je n'avais pas de quoi me loger. Mais du coup, c'était un bon point parce que je pouvais travailler entre 12 et 15 heures par jour. Il n'y avait pas de week-end. Et on apprenait un langage tiré des années 1970 qui s'appelle le C, qui est assez compliqué à comprendre. Mais vraiment, on part de zéro quand on fait les tests. Et à la fin, techniquement, on a déjà un bon niveau. Et après, on prend tout ce qu'on a à apprendre dans l'école, quoi. Toutes les valeurs de peer-to-peer. Donc, on apprend entre nous. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de prof. Chaque exo sortait tous les jours. On a un objectif. Et après, on doit se démerder pour aller chercher et apprendre ce qu'on veut. Donc, on devient autodidacte et on apprend à apprendre. Ne serait-ce qu'en passant un seul mois de test à 42, on apprend beaucoup, on prend énormément de recul. Et on voit qu'au final, eh bien, toute connaissance est disponible sur Internet. Il suffit juste d'aller la chercher. Donc, j'ai réussi cette piscine. J'ai réussi ce mois de piscine. Et j'ai été accepté à l'école. Alors, au début, quand on rentre à 42, on a un cursus de 6 mois. Sur lequel, on continue à faire du C. Et le gros avantage, au début, je ne comprenais pas, mais le gros avantage à faire du C, donc si on compare, par exemple, 42 à d'autres écoles dans lesquelles on apprend le développement et l'informatique, c'est que dans un BTS ou un DUT, on va être très bon dans un langage qui existe aujourd'hui, parce qu'on n'aura fait que ça, techniquement. Mais le problème, c'est qu'il existe 10 ou 15 langages différents pour faire exactement la même chose. Et aucune entreprise n'utilise le même. L'avantage à 42, c'est qu'on utilise un langage que personne n'utilise, presque. Mais de ce langage, tous les langages qui existent aujourd'hui sont tirés. C'est-à-dire qu'en gros, un profil de 42, quand il va se proposer pour un job, on va lui dire, est-ce que tu as des connaissances en JavaScript ou en PHP ou quoi que ce soit ? Eh bien, lui, il va dire, non, j'ai des connaissances en C, mais je t'apprends le JavaScript et le PHP en 2 ou 3 semaines, et après, je suis là. Tandis que l'autre personne sera peut-être très forte en PHP, mais si on lui demande un poste en JavaScript, ça va être un autre problème. Donc moi, j'ai fait un cursus un peu spécial, même si j'ai l'impression que tout le monde fait un cursus un peu spécial. C'est-à-dire qu'après les 6 mois qu'on fait de C, eh bien, on peut se séparer, on peut aller faire du web, on peut aller faire d'autres choses. Et au bout d'un an, plus personne ne fait la même chose. Mais bon, le côté cool, c'est qu'il y a une communauté énorme à 42. Et vu que personne ne fait la même chose, on sait à peu près vers qui orienter nos questions. On rappelle qu'il n'y a pas de prof, on bosse entre nous. L'entraide est énorme et il y a une communauté de malades à 42. Il faut savoir qu'on peut faire tout notre cursus en dehors de l'école, mais le gros avantage d'être à 42, c'est vraiment la communauté et le fait de, on a une question, on a la réponse directe. Voilà, pas besoin de chercher, même si évidemment, on vaut mieux aller chercher sur Google avant de poser sa question, parce que généralement, toutes les réponses y sont. Et bien, la communauté fait qu'on avance beaucoup plus vite et nous, on avait en plus un gros groupe avec lequel on avançait ensemble et on se poussait vraiment vers le haut. Donc après mes 6 mois de C, je me suis tourné vers le développement web parce qu'on avait accès à une petite mini-piscine interne dans laquelle on se forme au développement web et on fait des projets assez poussés. Au début, on fait un mini-Instagram, ensuite on fait une petite web-application de rencontres à la Tinder et après, on crée notre propre site de streaming. Donc on en apprend beaucoup, on apprend vite et je remarque qu'en un an, j'ai appris plus que sur les 15 dernières années de ma vie. D'une, parce que je suis passionné, de deux, parce que j'ai remplacé tous les films et les séries que je regardais par des formations, des conférences, des tutoriels. Je deviens vraiment accro à accumuler n'importe quelle sorte de connaissances et je deviens accro à 42. Je passe toutes mes journées là-bas, mes dimanches, etc. A l'époque, j'étais dans une ville où tous mes potes sortaient et allaient boire des coups. Du coup, je sortais et j'allais boire des coups. Et je suis passé dans un environnement où certes, mes potes sortaient et allaient boire des coups. C'est normal, on est jeunes. Mais tout le monde était là, le lendemain et même le dimanche, à 8 ou 9h du matin, en train de bosser parce qu'ils étaient tous passionnés. Et là, l'environnement, il change complètement. On a des mecs qui taffent le dimanche, on a des mecs qui taffent la nuit et on se dit, mais waouh ! C'est impressionnant de voir autant de passion vers quelque chose, vers de la connaissance alors que moi, je suis parti à la base d'une école ou d'un cadre dans lequel tout le monde s'en foutait, tout le monde se faisait chier à l'école. Peut-être une personne kiffait dans la classe, mais c'était tout. Et là, je me suis dit, mais waouh ! Toute l'école est passionnée, c'est un truc de malade. Je suis dans un environnement de fou. Et limite, je me remettais en question, je me dis, est-ce que c'est normal que je kiffe autant mon boulot et ce que je fais ? Et au final, tant mieux, j'ai taffé, j'ai taffé. Et au bout de 8, 9 mois, 1 an, je me suis rendu compte de la réelle valeur de 42. C'est 42, un réseau de malades. Et ouais, au bout de 8 mois, même pas, je me suis retrouvé à HEC en partenariat pendant un mois avec des étudiants d'HEC. Donc moi qui sortais de bac STMG, me retrouvait à HEC quand on m'avait dit que toute ma vie, je suis réassistant et que je ne pourrais rien faire de ma vie, et bien c'était quand même assez marrant. Et je vous avoue que même mes parents, ils ne croyaient pas. Ils m'ont dit, déjà, tu vas dans une école où il n'y a pas de diplôme, tu prends un risque énorme. Mais bon, ça a l'air d'être une bonne école, ça a l'air stable. Et quand je me suis retrouvé à HEC, ils ont dit, bravo, écoute, on n'a plus rien à te dire, fais ce que tu as à faire, tu as l'air de gérer ce que tu fais. Voilà, j'ai profité de ce réseau de 42 au fur et à mesure. J'ai travaillé avec toutes les écoles à peu près de Paris. Je suis allé à l'ESSEC, je suis allé à l'IFM, je suis allé à SUP de pub, Télécom, Centrale, enfin bref, j'ai vraiment fait beaucoup d'écoles. J'ai contribué à beaucoup d'événements avec beaucoup d'étudiants, des événements qui se déroulaient à 42 ou à Paris, mais pour lesquels on avait accès en tant qu'étudiant de 42. J'ai fait énormément de hackathons, j'en faisais presque tous les week-ends. Les hackathons, si vous ne connaissez pas, c'est en gros en un week-end, en deux jours, on est mis en relation avec des commerciaux, des designers et nous en tant que développeurs. et on travaille sur une problématique. En gros, on monte notre boîte en deux jours et à la fin, on la présente en amphi devant tout le monde. Donc en faisant ce genre d'événement, je suis sorti de ma réelle envie du début de me dire tiens, j'ai envie d'être développeur web et au fur et à mesure, je me suis dit mais waouh, il y a tellement de trucs à apprendre et j'étais tellement de plus en plus passionné par tout ce que je voyais et je me suis dit tiens, je vais me former au design, je vais me former à la vente, j'avais envie de parler, de devenir un meilleur orateur donc je faisais vraiment ces événements aussi tous les week-ends même pas pour m'entraîner en tant que développeur mais pour avoir l'occasion de présenter à l'oral devant des gens, pour avoir l'occasion de rencontrer et d'élargir mon réseau pour pouvoir me former au design, pour pouvoir me former aux choses qu'il y avait autour et au bout d'un an et demi même pas, je me suis dit j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de monter ma boîte. Et je me suis dit je suis quand même assez jeune, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'école donc je vais entreprendre dans l'école. Et là, on a eu l'idée de monter une junior entreprise, une junior entreprise rapidement. C'est une mini-agence web qu'on avait à l'école pour laquelle on facturait des clients et on faisait intervenir des étudiants de 42 qu'on rémunérait sur l'émission. Donc moi, je suis sorti du code à partir de cette étape-là, donc à partir d'un an et demi à 42 et j'ai commencé à acquérir des compétences managériales, j'ai commencé à monter une boîte, donc du juridique, de la comptabilité, des ressources humaines, à voir vraiment tout ce qu'il y a autour du démarchage client, de la négociation, apprendre à faire un devis, des notions de facturation que j'avais jamais vues et alors là, c'est devenu incroyable. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, ça c'était sûr, je faisais que ça, mais j'ai jamais autant appris de choses de ma vie et j'étais plus que passionné, je voulais plus seulement être développeur et je voulais être un vrai entrepreneur. C'est pour ça que 42, en fait, quand je dis qu'elle vous forme à devenir développeur mais qu'aussi, elle vous montre un petit peu tous les métiers du numérique, c'est le cas parce qu'on fait ce qu'on veut à 42 et moi, j'ai choisi la voie entrepreneur plus que développeur. Je sais qu'il y a des mecs qui sont faits pour le code, je les connais, je les ai vus et je sais qu'ils feront du code toute leur vie parce qu'ils sont passionnés mais qu'ils sont très bons là-dessus. Moi, j'étais pas forcément hyper bon surtout en me comparant aux autres en code mais par contre, j'avais une réelle envie d'entreprendre et j'avais une réelle valeur ajoutée en tant qu'entrepreneur et c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai terminé mon cursus. Alors au final, 42, je peux vous le dire, c'est une des meilleures expériences de ma vie parce que je suis devenu autodidacte, j'ai appris à apprendre et à accumuler n'importe quelle forme de connaissances. À 42, j'ai eu l'opportunité d'entreprendre et d'élargir mon réseau et de rencontrer énormément de personnes mais ça m'a demandé du travail. J'avais regardé en 2018, j'ai passé plus de 2500 heures dans l'école. Bon, certes, il y a un baby-foot mais je passais quand même énormément de temps à travailler et certains peuvent sûrement en témoigner. Alors, je n'ai pas fini l'école, je ne suis pas allé jusqu'au niveau 21 parce qu'au final, je me suis dit que voilà, j'ai passé 3 ans à 42. Pour moi, c'était un peu la deadline, j'ai eu 21 ans, j'ai eu envie de bouger et j'ai vraiment pris tout ce que j'avais à prendre à 42. Il n'y a pas de diplôme, je me suis dit voilà, si je reste, je ne vais pas retourner dans le cursus de l'école, je ne vais pas arriver à m'y remettre, je n'ai plus envie d'être développeur, j'ai pris vraiment ce que j'avais à prendre et maintenant, je veux entreprendre et monter mon propre business. 42, ça m'a apporté tellement de choses que vraiment, je ne les remercierai jamais assez toute ma vie, je ferai toujours de la pub pour l'école mais maintenant, 42, ce n'est pas fait pour tout le monde, sachez-le. Les méthodes d'apprentissage, elles sont assez différentes mais tellement différentes que vraiment, on peut vite s'y perdre. On était environ 900 à rentrer quand j'ai fait ma rentrée et je ne sais même pas si on était 300 au bout des 3 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ce n'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai adoré, j'ai été passionné, j'ai vraiment travaillé comme un dingue parce que oui, ça demande du travail pour faire de belles choses et surtout avancer dans cette école et même dans nous, dans notre vie. Maintenant, prenez ce que vous avez à prendre de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder des vidéos d'autres étudiants pour voir un petit peu leur vision des choses. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker pour indiquer aux autres utilisateurs que le contenu est cohérent et pourrait les intéresser. N'hésitez pas à commenter également si vous avez des questions, des retours, des remarques à me faire par rapport à cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Giro.